Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, une présentation un peu spéciale, un logiciel du nom de Eva Facial Mouse. Le monde de l'handicap est un peu trop oublié sur Internet et sur Vision Hightech, on essaye de montrer un maximum de solutions. Aujourd'hui, je vous montre une solution qui va aider les personnes handicapées moteurs à se servir de leur smartphone ou de leur tablette sous Android. grâce à une application du nom de Eva Facial Mouse. Ces personnes atteintes de troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs vont par exemple pouvoir utiliser leur smartphone ou leur tablette via leurs yeux, via le trekking. Et grâce à cette application, j'espère que vous allez découvrir une nouvelle façon de vous servir d'un smartphone ou d'une tablette sous Android. Il faut absolument aider le monde des personnes en situation de handicap. Internet, les nouvelles technologies aujourd'hui le permettent et c'est sur Vision Hightech que j'essaye de vous partager un maximum de choses. Donc surtout, mettez-moi un maximum de likes, partagez un maximum cette vidéo et abonnez-vous un maximum, c'est super important. Donc je compte sur vous et on se dit donc à très vite pour la suite de la vidéo. Une petite vidéo qui va être courte mais qui va pouvoir aider, j'espère, beaucoup de monde en situation de handicap moteur. Ce qui veut dire qu'avec cette application qui va tourner sous Android, les personnes en situation de handicap moteur avec des problèmes des membres supérieurs vont pouvoir gérer leur Android, leur smartphone ou leur tablette avec leurs yeux. C'est-à-dire que le pointeur de la souris va suivre leurs yeux. Lorsqu'ils vont faire un mouvement de clignotement, c'est ce qui va valider le double tap ou le tap avec un doigt sur l'application en question. Et cette application s'appelle donc Eva Facial Mouse. Donc dans un premier temps, ce que vous faites, vous vous dirigez sur le Play Store et vous allez donc télécharger l'application du nom de Eva E.V.A. Facial sans E.Mouse. Une fois que vous allez télécharger cette application, vous demandez donc à votre Google Assistant de vous l'ouvrir. C'est parti, ouvre Eva. Ouverture de l'application Eva Facial Mouse. Voilà donc, une fois cette application ouverte, une fois que cette application téléchargée, elle est en plus gratuite, vous allez donc l'installer. Une fois qu'elle est installée, elle se met bien sûr dans Accessibilité. On va tout de suite aller voir où est-ce qu'elle se trouve. Volet des notifications. On va tout en haut à droite sur Paramètres. Ouvrir les paramètres. Touche. Une fois dans Paramètres, on va tout en bas dans Accessibilité. On ouvre. Accessibilité. Une fois que vous êtes entré dans Accessibilité, vous allez encore une fois tout en bas. Et vous allez sur Service installé. Toolback et on serve. Service installé. Service installé. Affichage des... Normalement, le premier choix va être Eva Facial Mouse. Désactivé dans la liste. Eva Facial Mouse, on l'ouvre. Eva Facial... Et on l'active. Eva Facial Mouse. Alerte utilisée Eva Facial Mouse. Désactivé. Utilisez Eva Facial Mouse. Eva Facial Mouse demande l'autorisation de... Surveillez vos actions. Recevez des notifications lorsque vous interagissez avec une application. Récupérez le contenu de la fenêtre. Inspectez le contenu d'une fenêtre avec laquelle vous interagissez. Activez la fonction navigation tactile. Les éléments sur lesquels vous appuyez sont lus à haute voix et l'écran peut être exploré en utilisant des gestes. Effectuez des gestes. Permets d'appuyer sur l'écran, de le balayer, de le passer et d'effectuer annuler. Tout OK. Touche. Et bien sûr, on l'autorise par le bouton OK. Eva Facial Mouse. Une fois ceci fait, votre Eva Facial Mouse est activé et vous allez donc pouvoir maintenant gérer via le tracking avec vos yeux. Cliquez, ouvrir des applications sans problème, sans toucher à votre appareil. Alors ça peut être vraiment génial pour énormément de personnes en situation d'handicap moteur au niveau des membres supérieurs. Ce que l'on appelle l'ATMS des membres supérieurs. Attention, cette application est vraiment très spécifique. On va tout de suite voir comment elle fonctionne. Merci de me suivre sur Vision Hightech. Abonnez-vous. C'est important. Et à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Alors voilà. Une fois que Eva Facial a été activée, vous allez voir que ici, si je... Alors pour moi, ça va être un peu compliqué de vous le montrer. Je vais tenter de vous le montrer puisque, comme vous savez, je suis moi-même handicapé visuel. Alors comme vous pouvez voir ici, avec mes yeux, sans toucher. Et par exemple, ici, si je clique des yeux. Dans tous les cas, si vous voyez ici, comment je mets mon visage, la souris suit mon oeil. Ici, par exemple, si je me positionne sur une icône. Les musiques. Voilà donc, en fait, ici, tout simplement, avec le regard, on se positionne. La souris bouge toute seule. On clique des yeux. On cligne des yeux. L'application est ouverte, par exemple. Ici, si je veux aller sur... Là, sans toucher à l'écran, je viens de déclencher la musique. Tout en bas, on peut aller... Comme vous pouvez voir ici, simplement avec les yeux, vous pouvez gérer votre Android, tablette, smartphone, simplement en bougeant la tête. Et cette application est noire faciale et entièrement gratuite. Essayez de la tester. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Et merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Pensez surtout à vous abonner. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501